On va parler maintenant du placenta. Du placenta, il possède les caractéristiques suivantes. Il est vileux. C'est quoi il est vileux ? Il est constitué de vilosité. On les appelle les vilosités coréales. Voilà, c'est écrit. Vilosité coréale, unité histologique élémentaire du placenta. Il est vileux, première caractéristique. Il est corio-alantoïdien. La circulation placenta coréale est reliée à la circulation fœtale alantoïdienne. Il est hémocoréale dans le placenta mis en contact direct entre le coréon et le sang matériel. Les caractéristiques sont importantes. Il est vileux, il est corio-alantoïdien et surtout, 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 il est hémocoréale. Ou plutôt la circulation photoplacenta, la circulation fœtomatérielle est une circulation hémocoréale. Parce qu'il faut savoir que chez d'autres animaux, on peut retrouver d'autres types de circulation. C'est quoi la circulation hémocoréale ? Et pourquoi on dit que le placenta, il est vileux ? Vous savez, ces trois caractéristiques, elles sont liées les unes aux autres. Regardez ce qu'il y a en fait, ce qui se passe dans le développement du placenta, dans les différentes étapes du développement du placenta. Est-ce que vous savez quelle est l'ébauche du placenta ? Le placenta est dérivé à partir du trophoblaste. C'est le trophoblaste qui va donner le placenta. C'est le trophoblaste qui va donner le placenta. C'est le trophoblaste qui va donner le placenta. Regardez ce qui va se passer. J'ai un embryon, ça c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. Il faut savoir que la couche fonctionnelle de l'endomètre est constituée par plusieurs couches. Une couche externe, une couche spongiforme et une couche basale, interne. Une couche basale. Il y aura internalisation du blastocyste et le blastocyste va se retrouver une idée. Ce sont les deux couches superficielles de la paroi. Ce sont les deux couches, ça c'est la cavité. Ça c'est la cavité, ça c'est la paroi. Tout ça c'est la paroi, tout ça c'est la paroi de mon endomètre. C'est la paroi de mon endomètre. D'accord ? Donc j'ai l'endomètre, le myomètre, puis le périmètre. Puis le périmètre. Tout ça c'est la paroi utérine. Tout ça c'est la paroi utérine. Ça c'est l'endomètre. L'endomètre est constitué de trois couches. Ce sont les deux couches superficielles. Yeah ! Qui constituent la couche fonctionnelle. Qui constituent la couche fonctionnelle. Ce sont les deux couches superficielles qui constituent la couche fonctionnelle de mon endomètre. C'est ici qu'il va y avoir l'anidation. L'anidation, elle concerne le blastocyste. Le blastocyste est constitué d'un bouton embryonnaire plus une cavité blastocystique. Et en périphérie, j'ai des cellules, des petites cellules, des blastomères qui sont de petite taille. Les blastomères de petite taille vont me constituer le fameux trophoblast. Le trophoblast. Donc quand j'ai un embryon, l'embryon est entouré par le trophoblast. Par le trophoblast. Il est entouré par le trophoblast. Ce trophoblast, il va se différencier. Le trophoblast, il va se différencier. Il va se différencier en deux couches. Voici l'embryon. Voici mon embryon. Il va se différencier en une partie interne qui s'appelle cytotrophoblast. Et une partie externe qui s'appelle syncytiotrophoblast. Le syncytiotrophoblast est une partie, est une grosse cellule qui contient un seul cytoplasme. C'est une seule cellule qui contient quoi ? Qui contient un seul cytoplasme. Un seul cytoplasme. Donc le syncytiotrophoblast, il dérive de la fusion de plusieurs cellules. Le cytotrophoblast est constitué par plusieurs cellules. Alors que le syncytiotrophoblast est constitué par la fusion de plusieurs cellules. Le syncytiotrophoblast, c'est une seule cavité. Le cytotrophoblast, c'est plusieurs cellules. Comment naît le placenta ? Comment naît le placenta ? Ce cytotrophoblaste va constituer ce que j'appelle des villosités. Il y aura une augmentation de taille du cytotrophoblaste. Les cellules cytotrophoblastiques vont constituer des villosités. Ces villosités sont constituées par le cytotrophoblaste. Elles ne sont constituées par du cytotrophoblaste seulement. On les appelle les villosités primaires. On les appelle les villosités primaires. Donc, de quoi est constituée la villosité primaire ? Qu'est-ce que j'ai dans une villosité primaire ? J'ai du cytotrophoblaste. A l'intérieur, j'ai des cellules cytotrophoblastiques. Ce cytotrophoblaste est entouré par le syncytiotrophoblaste. Il est entouré par le syncytiotrophoblaste. On avait dit qu'au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire, au neuvième jour, j'avais l'apparition de lacunes. J'avais l'apparition de lacunes à l'intérieur du syncytiotrophoblaste. Que j'avais l'apparition de lacunes au niveau du syncytiotrophoblaste. On les garde. D'accord ? Très bien. Cette villosité primaire, elle va suivre un développement. Elle va suivre un développement. Elle va être envahie par du tissu conjonctif. Elle va être envahie par du tissu conjonctif pour devenir villosité secondaire. Elle va être envahie par du tissu mesenchymateux pour devenir villosité secondaire. Ce tissu conjonctif, il va être envahi par des vaisseaux sanguins. Il va être envahi par des vaisseaux sanguins, par des vaisseaux sanguins, des vaisseaux sanguins photo. D'accord ? Et on l'appelle villosité tertiaire. Elle devient villosité tertiaire. Elle devient villosité tertiaire. Elle devient villosité tertiaire. On avait dit ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le... ça c'est quoi ? C'est le syncytiotrophoblaste. Ça c'est le syncytiotrophoblaste. D'accord ? Donc ici c'est quoi ? Cette villosité. Cette villosité elle vient d'où ? Elle vient du foetus. En bas c'est le foetus. Et en haut, et tout ça, c'est la maman. C'est l'endomètre. Tout ça c'est l'endomètre. Je suis à l'intérieur de l'endomètre. Donc à l'intérieur de l'endomètre, il faut savoir que j'ai des vaisseaux. Des vaisseaux sanguins maternels. On a entre le 11e et le 13e jour. Vous vous souvenez, dans le cours 2e semaine du développement embryonnaire, entre le 11e et le 13e jour, il y aura une rupture. Il y aura une rupture. Il y aura une rupture des vaisseaux sanguins maternels à l'intérieur des cavités. Il y aura une rupture des vaisseaux sanguins à l'intérieur des cavités. Il y aura une rupture des vaisseaux sanguins à l'intérieur des cavités. Ces cavités vont s'agrandir. Yek ! Elles vont s'agrandir pour enfin fusionner. Et toute cette partie syncytiotrophoblastique va être envahie par du sang maternel. Elle va être envahie par du sang maternel. Donc ça, c'est du sang maternel. Et ça, c'est le sang, c'est le sang fœtal. Le sang fœtal et le sang maternel sont séparés par une membrane. On l'appelle la membrane placentaire. On l'appelle la membrane placentaire. C'est ça. Tout ça est la membrane placentaire. La membrane placentaire est constituée par quoi ? Elle est constituée par l'endothélium des vaisseaux sanguins. Premièrement, l'endothélium des vaisseaux sanguins photo. Puis par quoi ? Puis par le cytotrophoblast. Puis par quoi ? Puis par le syncytiotrophoblast. Donc, puis par le tissu mesenchymateux. Puis par le tissu mesenchymateux. Donc, j'ai plusieurs couches. J'ai les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. Les cellules endothéliales. Puis j'ai le cytotrophoblast. Puis j'ai le syncytiotrophoblast. Puis j'ai l'extra-embryonique mésoderme ou le mésoderme extra-embryonnaire. Les cellules mesenchymateuses. Ces différentes cellules, ces différentes couches. Me permettent de séparer le sang maternel du sang fœtal. Le sang maternel et le sang fœtal ne se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Il y a une paroi qui les sépare. Et c'est cette paroi qui permet de filtrer le sang. Elle ne laisse pas tout passer. Elle est sélective. La membrane placentaire est sélective. La membrane placentaire 2 est sélective. La membrane placentaire est sélective. Très bien. Donc il faut savoir que j'ai du lendomètre. Puis en dehors j'ai du mésonchym. Puis en dehors du cytotrophoblast. Puis du syncytiotrophoblast. Puis des vaisseaux sanguins. Parce que je viens d'inverser je crois. Attention. J'ai des cellules de lendomètre. Lendomètre des vaisseaux sanguins. En dehors de lendomètre j'ai du mésonchym. Parce que ces vaisseaux sanguins sont dans du tissu conjonctif. Ce qui est ici. C'est le tissu conjonctif. C'est comme dans le stade. Dans le stade de pédicule secondaire. De vilosité secondaire. Les vilosités secondaires c'est quoi ? C'est des vilosités primaires qui ont été envahies par du tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif il va être envahi par des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux sanguins. Il y a des vaisseaux sanguins puis du tissu conjonctif puis du cytotrophoblaste. Puis du cytotrophoblaste puis des lacunes. Puis des lacunes. Très bien. Très bien. Donc il faut savoir qu'il y a différentes couches. Qu'il y a différentes couches qui sont très sélectives et qui permettent de séparer le sang frontal du sang maternel. C'est pour cela que le sang frontal est bien bien délimité. Il est bien délimité. Sauf que dans les derniers mois de la grossesse. Dans les dernières semaines de la grossesse. Il y a un oedème conjonctif très important. Qui fait en sorte que toutes ces couches vont disparaître. Toutes ces couches vont disparaître. Je vais avoir une vilosité. La vilosité à l'intérieur de laquelle il y aura un vaisseau sanguin. Et ce vaisseau sanguin ne sera plus séparé. Il ne sera plus séparé par le cytotrophoblaste. Il ne sera plus séparé par le cytotrophoblaste. Il y aura un contact direct entre le vaisseau sanguin et le scensisotrophoblaste. Donc au lieu d'avoir 5 ou 4 couches, je ne vais avoir que 2 couches. Ici, j'aurai du sang maternel. Ici, je vais avoir du sang maternel. Et ici, je vais avoir du sang fœtal. Le sang fœtal et le sang maternel dans les dernières semaines du développement fœtal ne sont séparés que par 2 couches. L'endomètre, ou la couche endothéliale, c'est-à-dire le vaisseau sanguin du fœtus lui-même, et le scensisotrophoblaste. C'est pour cela que la quantité de molécules qui passent de la maman au fœtus augmente. C'est pour cela que dans les derniers mois de grossesse, les IgG peuvent passer. Les IgG peuvent passer. Les IgG peuvent passer et la maman commence à protéger son fœtus par des immunoglobulines. C'est quoi les IgG ? Les IgG sont des anticorps. Ce sont des anticorps, ce sont des molécules synthétisées par les LB. Lorsqu'il y a maturation des LB en plasmosyste, les plasmosyste vont sécréter des anticorps. Ces anticorps vont aller dans la circulation maternelle. En passant de la circulation maternelle, ils peuvent maintenant passer dans la circulation fœtal et protéger le fœtus. Elles vont persister plusieurs semaines après la naissance. Ces molécules peuvent passer parce qu'il y a eu une disparition de différentes couches et je n'ai gardé que deux couches. La couche endothéliale est le syncytiotrophoblast. La couche endothéliale est le syncytiotrophoblast. Tout cela, c'est la membrane placentaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord ? Il est hémocorial. Les vélozités contiennent du sang fœtal et le sang fœtal est séparé du sang maternel. Voilà, j'aurais pu vous montrer les dessins. C'est vrai ou pas ? Ce n'est pas vrai. C'est vrai ou pas ? Très bien. Donc, ça, c'est la vélozité primaire. Ça, c'est la vélozité primaire. Ce sont des cellules du syncytiotrophoblast qui augmentent de taille dans le syncytiotrophoblast. La vélozité secondaire est envahie par du tissu maisonchymateux. Puis, tercière, où il y a des vaisseaux sanguins. Puis, tercière, où il y a des vaisseaux sanguins et où le syncytiotrophoblast va un peu disparaître. Je vais avoir du maisonchym et du syncytiotrophoblast. Qu'est-ce que je vais avoir ? Du maisonchym, bien sûr, j'ai une paroi ici, la paroi endothéliale. Le maisonchym et le syncytiotrophoblast. Et le syncytiotrophoblast. Très bien. Très bien. La prolifération des vélozités coriales. Le tronc vélozitaire, vous me suivez s'il vous plaît. Le tronc vélozitaire va donner par ramification des troncs de deuxième ordre qui vont se ramifier en troncs de troisième ordre. Qui vont se bourgeonner en vélozités libres. Qui sont flottantes dans la chambre intervilleuse. Les troncs de troisième ordre vont aller jusqu'à la plaque basale et former alors des vélozités crampantes. Et former des vélozités crampantes. Aïe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut savoir que ces vélozités vont avoir une structure spécifique. Je vais reprendre ce schéma. Ces vélozités, elles vont augmenter de taille. Elles vont augmenter de taille. Je vais appeler celle-là une vélozité primaire. Cette vélozité primaire, elle va me donner des ramifications. Elle va devenir comme ça. Elle va devenir, la vélozité primaire va donner des ramifications pour que je les nomme des vélozités secondaires. Des vélozités secondaires. Des vélozités secondaires. Ça c'est une vélozité secondaire. D'accord ? Les vélozités secondaires sortent de la vélozité primaire. Et les vélozités secondaires vont faire sortir des vélozités tertiaires. Des vélozités tertiaires. Des vélozités tertiaires. Donc, chaque vélozité va se ramifier. Pourquoi ? Pour augmenter la quantité de vaisseaux sanguins photo en contact avec le sang maternel. Ces vélozités tertiaires, elles peuvent soit rester libres. Je les appelle les vélozités flottantes. Je les appelle les vélozités flottantes. Soit elles peuvent aller, arriver jusqu'aux parties internes de la couche fonctionnelle de l'endomètre. Elles vont se fixer sur l'endomètre. Elles vont se fixer sur l'endomètre. Ah, ma vésicule. D'accord ? Ça, c'est une vélozité. Et la vélozité va se fixer sur l'endomètre pour me créer une vélozité qui s'appelle vélozité crampant. C'est une vélozité qui va se fixer sur l'endomètre. C'est une vélozité crampant. C'est une vélozité crampant. Regardez. Ça, c'est un, c'est le cordon ombilical. Ça, c'est le cordon ombilical. Ça, c'est la partie qui vient du foetus. D'accord ? Donc, tout ça, 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 c'est la partie qui vient du foetus. Deux, c'est l'amniose. Ça, c'est la cavité amniotique ou la membrane amniotique. Trois, c'est la plaque coriale. Ça, c'est la plaque coriale. C'est quoi la plaque coriale ? La plaque coriale, c'est, c'est quoi ? C'est la partie extra-embryonnaire qui me délimite le solum externe. D'accord ? Ça, c'est, ça, tout ça, la 4, c'est une chambre intervileuse. La chambre intervileuse, on va l'expliquer tout de suite. Aïe, comprenez-moi, balque cette partie. C'est un peu compliqué, hein. À l'extrémité de chaque vélozité crampant, le cytotrophoblaste déborde, le syncytiotrophoblaste, s'étend en contact de la muqueuse utérine et forme la coque cytotrophoblastique qui entoure totalement l'embryon. Il y aura une formation d'une coque trophoblastique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de parler du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste. Le trophoblaste, il fait partie de l'embryon ou de la maman ? Il fait partie de l'embryon. Donc, le trophoblaste, le trophoblaste va migrer. Le trophoblaste va augmenter de taille. Et en augmentant de taille, il va se fixer sur l'utérus. C'est le trophoblaste qui va se fixer sur l'utérus. C'est le trophoblaste qui va se fixer sur l'utérus. Jumara, s'il vous plaît, la 5 ici, 5. 5, c'est l'utérus. 5, c'est la couche fonctionnelle de l'utérus. Tout ça, c'est la couche fonctionnelle de l'utérus. Tout ça, c'est la couche fonctionnelle de l'utérus. Anna, qu'est-ce que je vais avoir ? Vous vous souvenez, je vous avais dessiné tout à l'heure du trophoblaste qui va devenir cytotrophoblaste, puis syncytiotrophoblaste, puis le cytotrophoblaste va donner des villosités. Les villosités vont grandir, grandir, grandir jusqu'à envahir la couche fonctionnelle. Elles vont se fixer sur la couche fonctionnelle. Elles vont prendre la couche fonctionnelle et s'y fixer. Je les appelle villosités crampants. Et les villosités crampants vont fusionner l'une avec l'autre. Regardez, ça c'est quoi ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais tellement que vous compreniez cette partie. Je suis en train de vous refaire la partie précédente. Cette partie, ici. Cette partie, ce dessin. Regarde, cette partie-là. Ce schéma, je suis en train de le dessiner inversement. Quand je l'inverse, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir cette forme. Ça, c'est la villosité de taille. C'est la villosité qui était la villosité primaire. Cette villosité va être envahie par du maison-chim. Donc, c'est ça la villosité secondaire. Et quand je vous dessine la villosité, je vous avais dit qu'elle était constituée par du cytotrophoblaste du cytotrophoblaste qui est entouré par du syncytiotrophoblaste. Et ça, c'est les lacunes. Les lacunes qui vont se déverser pour qu'il y ait du sang maternel. D'accord ? Entre le 11e et le 13e jour, les lacunes vont être envahies par des vaisseaux maternels. En Badi, il y aura une fusion entre les différentes lacunes pour qu'il y ait une formation d'une grosse cavité remplie de sang. Vous vous en souvenez ? Très bien. Maintenant, le cytotrophoblaste va continuer à s'agrandir jusqu'à envahir la couche fonctionnelle de l'endomètre à ce niveau. Il va l'envahir. En l'envahissant, il va proliférer en largeur jusqu'à ce qu'il entoure tout l'embryon. Il entoure tout l'embryon pour former ce que j'appelle une coque. Une coque. Une coque cytotrophoblastique, c'est une coque de cytotrophoblaste qui entoure tout l'embryon. S'il vous plaît, je suis en train de vous parler de l'ébauchage du placenta. Le placenta, comment il se forme ? Comment il est formé ? Le placenta dérive du cytotrophoblaste. Le trophoblaste est constitué de deux parties après développement. Le cytotrophoblaste et le syncytrophoblaste. Le cytotrophoblaste commence à créer des vélocités. Les vélocités sont des piliers. Ces piliers sont constitués uniquement de cytotrophoblastes. Quand les piliers sont constitués seulement de cytotrophoblastes, je les appelle vélocités primaires. Quand ces vélocités primaires vont être envahies par du tissu maisonchimateux, je les appelle vélocités secondaires. Quand ce tissu maisonchimateux est envahi par des vaisseaux sanguins, je trouve que je les appelle vélocités tertiaires. Donc je passe d'une vélocité primaire à une vélocité secondaire à une vélocité tertiaire. La vélocité tertiaire contient des vaisseaux sanguins. De quoi est constituée une vélocité tertiaire ? Une vélocité tertiaire est constituée par un axe maisonchimateux qui contient des vaisseaux sanguins, puis du cytotrophoblaste, puis du syncytrophoblaste, puis du syncytrophoblaste. A l'intérieur de ce syncytrophoblaste, il y a des lacunes, il y a des lacunes, il y a des lacunes. Au niveau de ces lacunes, il y aura des versements du sang maternel entre le 11e et le 13e jour. Ces différentes lacunes vont fusionner pour donner une grosse cavité remplie de sang maternel. Une grosse cavité remplie de sang maternel. C'est cette cavité-là qui est remplie de sang maternel. C'est cette cavité-là qui est remplie de sang maternel. Et c'est ça la vélocité qui me permet de réaliser un contact entre le sang maternel et le sang fœtal. J'ai terminé avec mes vélocités. Mais mes vélocités, elles sont constituées de cytotrophoblastes. Ce cytotrophoblaste, il va continuer sa maturation. Il va s'insérer au niveau de la couche fonctionnelle de l'endomètre pour s'y fixer. C'est pour s'assurer que les vaisseaux maternels et utérins vont continuer à donner du sang. Ils vont continuer à donner du sang. Ils vont continuer à donner du sang. Ils vont penser que la maman subit une chute. Ils vont penser que la maman subit un traumatisme. Ils vont penser que ils ont une cytotrophoblaste. Et je vais perdre ce contact sanguin. Ce contact sanguin est à la base de la vie du foetus. Ce contact sanguin est à la base de la vie du foetus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire évoluer mon cytotrophoblaste pour que le cytotrophoblaste va entrer dans l'utérus. Et s'y fixer, il va créer une coque. Une coque qui va fixer l'embryon à la couche fonctionnelle. Elle va fixer l'embryon à la couche fonctionnelle de l'endomètre. On appelle tout cela une unité photoplacentaire. Une unité photoplacentaire. La plaque basale est constituée par le syncytiotrophoblaste, le cystotrophoblaste et la couche basilaire de la muqueuse utérine. Vous vous souvenez de la cadupe basilaire pour combler la couche fonctionnelle. Elle est constituée de plusieurs couches. Et la couche la plus interne était la couche basale. La couche basale. La plaque coriale est formée par l'amnios, le mésoblaste extra-embryonnaire, le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Vers le quatrième mois, des cloisons incomplètes apparaissent, formées par le plissement de la plaque basale qui remonte mais n'atteint pas la plaque coriale. Ce sont des septas intercotilédonaires qui délimitent les cotilédons. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai une plaque basale. J'ai une plaque basale. La plaque basale, c'est quoi? C'est l'ensemble, syncytiotrophoblaste, cytotrophoblaste et la couche basilaire. La plaque coriale, c'est l'amnios, le mésoblaste, le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Vers le quatrième mois, il y aura des cloisons incomplètes qui apparaissent formées par le plissement de la plaque basale. Maintenant, il y aura des plissements qui viennent de la maman. Il y aura des plissements qui viennent de la maman. L'endomètre va créer des évaginations. Ils vont monter, 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 monter. D'accord? Ils vont monter, monter jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. S'il vous plaît, suivez avec le schéma. Est-ce que vous voyez le B? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est le cordon ombilical. C'est un vaisseau fœtal. C'est un vaisseau fœtal. Ce vaisseau fœtal, il m'apporte du sang. C'est le sang fœtal. Tout ça, c'est le sang fœtal. Le sang fœtal, il se termine par du cytotrophoblaste. Ça, c'est du cytotrophoblaste qui me forme la coque cytotrophoblastique. La coque cytotrophoblastique, c'est quoi? La coque cytotrophoblastique, c'est une partie du cytotrophoblaste qui va se fixer sur l'endomètre pour empêcher le détachement du sang. Pour permettre le contact ou la continuité de contact entre ce qui est rose et ce qui est rouge. Ce qui est rose, c'est quoi? Ce qui est rose, c'est le sang fœtal. Ce qui est rose, c'est le sang fœtal. Ce qui est rouge, c'est le sang maternel. Ce qui est rose, c'est le sang fœtal. Ce qui est rouge, c'est le sang maternel. J'ai un contact entre les deux grâce à mes vilosités. Je dois maintenir ce contact en créant la coque cytotrophoblastique qui va me fixer mon cytotrophoblaste ou ma vilosité sur la couche fonctionnelle de l'endomètre. Maintenant, je peux donner deux noms. Le premier nom, c'est ça. C'est l'ensemble amniose. C'est l'ensemble amniose. La cavité amniotique, le cytotrophoblaste, tout ça, c'est le vert foncé, le cytotrophoblaste, d'accord ? Le cytotrophoblaste, oui, voilà, le cytotrophoblaste, le cytotrophoblaste, d'accord ? Et la couche basilaire, et la couche basilaire, et la couche basilaire, ce qui est ici. Ça, c'est la couche basilaire de... Le cytotrophoblaste, c'est en vert. Il est en vert, parce qu'il y a deux verres. Il y a un vert foncé ou un vert clair. L'un est le cytotrophoblaste, l'autre, c'est le cytotrophoblaste. Donc, j'ai une plaque basale. Hadia, Hadia, je suis en train de vous parler de la baie. Hadia, c'est la plaque coriale. Hadia, c'est la lame coriale. La lame coriale. La lame coriale, là où il y a du maisonchime, là où il y a du maisonchime embryonnaire, c'est la lame coriale. La lame coriale qui a pris naissance au cours de la deuxième semaine, qui délimitait le seul homme externe. Vous vous en souvenez ? Le seul homme externe est délimité par la lame coriale. Lorsque j'ai fait naître le splanchnopleur extra-embryonnaire, le somatopleur extra-embryonnaire, le pédicule de fixation, la fameuse différenciation du maisonchime extra-embryonnaire. La lame coriale, c'est le tissu conjonctif, c'est le tissu conjonctif embryonnaire. La lame coriale, c'est le tissu conjonctif embryonnaire. La lame coriale, ou la plaque coriale, c'est le tissu conjonctif maternel. Elle est constituée par le syncytotrophoblaste, toujours. Cytotrophoblaste, c'est la couche basilaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a des choses à faire, d'accord ? Il y a des plaques coriale, il y a un petit problème. La plaque coriale, elle est quoi ? La plaque basale, elle est en haut ou en bas ? La plaque basale, elle est en bas. C'est ça la plaque basale, d'accord ? Et c'est ça la lame coriale. D'accord ? Donc il fallait qu'il mette le couche bas, un petit peu, un petit peu, un petit peu, pour que ce soit plus beau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La plaque basale est maternelle. La lame coriale est fétale. La lame coriale est fétale, la plaque basale est maternelle. La plaque basale est maternelle. Donc le maisonchime maternel, le mesonchyme maternel, il me constitue la plaque basale. Elle est constituée de cystotrophoblastes, de cystotrophoblastes, mais surtout de la muqueuse basale, de la muqueuse basale de l'endomètre. La plaque coréale, elle est constituée par quoi? Par le mesoblast extra-embryonnaire, le fameux mesonchyme, l'amnios, plus cystotrophoblastes et cystotrophoblastes. Donc, qu'est-ce qui me permet de lier entre la lame coréale et la lame basale? C'est le cystotrophoblastes, c'est le cystotrophoblastes. La lame coréale, elle commence au niveau du mesonchyme extra-embryonnaire. J'ai un mesonchyme, ce mesonchyme extra-embryonnaire, nous nous avons un amnios, un mesonchyme, on a un cystotrophoblastes, un cystotrophoblastes. Si je continue dans le même ordre, qu'est-ce que j'ai? C'est ce que j'ai, cystotrophoblastes, cystotrophoblastes, puis couches basales de la muqueuse utérine. C'est comme une continuité, je parle de cette continuité, cette continuité qui me permet le contact entre le foetus et la lame. J'ai une cavité amniotique, ça c'est la cavité amniotique. 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 D'accord? Ça c'est la cavité amniotique. Ensuite, ça c'est le mesonchyme extra-embryonnaire. Ensuite, ça c'est le cystotrophoblastes. Ensuite, ce qui est clair, le vert clair, c'est le cystotrophoblastes. Je continue dans le même ordre. Cette fois je commence par le cytotrophoblastes. Ça c'est le cytotrophoblastes, la petite flèche. La grosse flèche c'est le cystotrophoblastes. Et enfin, ça c'est la couche basilaire. C'est la couche basilaire qui fait partie de la couche fonctionnelle de l'endorme. Donc j'ai une succession de couches qui me permettent la communication entre le sang maternel et le sang fœtal. Entre le sang maternel et le sang fœtal. Entre le sang maternel et le sang fœtal. Vers le quatrième mois du développement fœtal, des cloisons incomplètes apparaissent. Elles sont formées par le plissement de la plaque basale. La plaque basale va se plier. La plaque basale va se plier sur les villosités. Elle va se plier sur les villosités mais sans toucher le fond de la lame coréale. Sans toucher le fond de la lame coréale, elle crée ce qu'on appelle les cotylédons. Elle crée ce qu'on appelle les cotylédons. Les cotylédons. D'accord? Ce qu'elle crée c'est des septas intercotilinodinaires. Cotylédonaires. Intercotylédonaires. D'accord? Et le résultat c'est la formation de cotylédons. C'est la formation de cotylédons. Et ce sont les cotylédons que le gynécologue doit remarquer lorsqu'il réalise la délivrance. Lorsque nous réalisons une délivrance, il faut que nous vérifions la présence de tous les cotylédons. S'il y a un cotylédon manquant, c'est-à-dire que ce cotylédon est resté à l'intérieur de la paroi utérine et qu'il va saigner et qu'il va causer une hémorragie utérine et qu'il peut tuer la maman. Donc c'est ça les cotylédons que vous allez voir en gynécologie. Est-ce que vous avez compris d'où viennent les cotylédons? Les cotylédons viennent par la formation de septacotylédonaires. C'est quoi les septacotylédonaires? C'est des replis de la lame basale. C'est des replis de la lame basale. Très bien. Donc le cotylédon, en fin de compte, c'est à la fois une unité fonctionnelle et une unité anatomique du placenta. C'est le cotylédon comme le néphron, comme le néphron est l'unité fonctionnelle et structurelle du rein, comme l'alvéole est l'unité structurelle et fonctionnelle du poumon. De la même sorte, le cotylédon est l'unité fonctionnelle et structurelle du placenta. Placenta, très bien. La muqueuse utérine maternelle, ce sont les fameuses caduques. Oui, c'est la dernière. Je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends.